Allô tout le monde! Aujourd'hui, vidéo que j'avais très très hâte de faire parce que, je vous explique, il y a pas si longtemps, Princess Polly m'a contactée pour me proposer une collaboration, un try and hold plus précisément, et j'étais bien contente parce que ça fait super longtemps que je vais essayer leur vêtement, j'en entends beaucoup parler, mais je me suis dit qu'il y aurait façon de pimenter un peu l'expérience en laissant mon chum choisir tous les vêtements, par exemple. Je peux pas voir que j'ai fait ça, mais je lui ai donné mes grandeurs, environ 700$ de budget, et carte blanche pour qu'il m'achète ce qu'il veut. C'est un petit peu stressant, on va se le dire, mais la vérité c'est que le site en entier est sacoche, et je sais bien que mon chum a d'excellents goûts, un petit peu différents des miens, mais c'est ça qui m'intéresse aussi parce que depuis quelques étages, j'essaie de barier mon style, et d'avoir des vêtements que j'aurais peut-être pas choisis moi-même, mais que je vais sûrement beaucoup aimer en bout de ligne, c'est exactement ce qu'il me faut. Avant de commencer, si vous voulez un petit peu plus d'infos sur Princess Polly, c'est une boutique en ligne où on peut retrouver plus de 150 nouveaux styles à chaque semaine. Leur système de livraison est génial parce qu'ils sont maintenant basés aux États-Unis, donc pour les commandes canadiennes, on peut s'attendre à les recevoir entre 4 et 8 jours. Le shipping est aussi gratuit quand vos commandes sont de plus de 70$, et je vous jure, vous aurez pas de frais surprises à votre porte, tout est mentionné au check-out, mais si jamais il y a quoi que ce soit, les retours en bas de 30 jours sont très faciles aussi. Donc si vous aimez les morceaux que je vais présenter et que vous voulez aller jeter un coup d'œil sur le site, utilisez mon code qui est LGXO pour 20% de rabais sur vos prochains achats. Bref, je vous montre quelques images de Tristan pendant sa sélection. Voilà, je crois que j'ai fini avec le budget qu'on avait. En fait, j'ai dû faire des choix difficiles parce qu'il y avait vraiment beaucoup de trucs que j'avais sélectionnés qui pouvaient être beaux. Je crois que j'avais 62 items que j'avais sélectionnés que je trouvais que ça pourrait bien faire pour Laura. Donc je pense que j'ai fait des bons choix. Je pense que ça fait Laura, mais en même temps, il y a quelques éléments là-dedans qu'elle aurait peut-être pas elle-même choisi, donc ça la sort un peu de sa zone de confort. Si vous trouvez solide et que vous trouvez que Laura n'a plus un beau style comme elle avait avant, c'est à moi que vous devez adresser vos plaintes. Tout d'abord, j'ai peut-être un peu triché parce que j'avais rien à me mettre ce matin. Fait que Tristan m'a donné cette robe-là que j'adore, évidemment. C'est totalement moi, les petits motifs fleuris. Le modèle, c'est de Bonnie Mini Dress Maroon dans la taille 4. Je vais mettre toutes mes grandeurs pour que vous puissiez vous fier à moi, mais honnêtement, elle est parfaite autant pour les temps chauds que pour l'automne à cause de sa couleur. Je crois que ça va être super beau avec une petite baisse de jeans. Mon amour, ça, c'était un excellent premier choix, je crois. Ben, je dirais que c'est ce qui te sortait le moins de ta zone de confort. Des robes que tu as cité le moment, t'en as plein. Mais elle était très belle. Quand je l'ai vue, je me disais que ça faisait de toi. Fait que pour commencer la journée, je trouvais que ça faisait du sens. Non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vraiment pas trop courte. Elle arrive, on va pas très bien, mais pas proche de mes fesses. C'est une bonne chose. Ben oui. Je suis d'accord. Non, mais ça te tente pas de m'amener aux pommes quand tu me vois comme ça? Maintenant, on peut passer aux découvertes. Et là, il m'a expliqué qu'il a essayé de faire des outfits avec ce qu'il a choisi. Fait que j'ai bien hâte d'analyser ça. J'ai comme plein de petites piles sur le plancher. On peut commencer par celle-ci. Où il y a des petites shorts noires. Ce qui est génial parce que, confession un petit peu gênante, j'ai une paire de shorts qui me fait bien. C'est tout. Ouais, Laurent met tout le temps les mêmes shorts. En plus, il faut que j'y en achète, il faut qu'on en trouve d'autres. Parce qu'elle met tout le temps les mêmes shorts. Pendant l'été, je suis vraiment une fille de jupe et de robe, mais ça reste que c'est toujours pratique d'en avoir une couple dans sa garde-robe. Et ceux-là ont l'air super confortables, qu'il y a des poches, des lacets à l'avant. Le modèle, je vous dis ça tout de suite. Ce sont les Lover's Lane Shorts Black dans la taille 4. Et avec ça, j'ai un sweater. qui est assez simple, mais visiblement de bonne qualité. Il est lourd, il est doux. Puis, je ne sais pas si ça se voit full bien à la caméra, mais c'est d'un beau bleu gris. Puis, moi, tu sais que j'aime ça les grosses manches comme ça, puis je n'en ai pas. Fait qu'encore une fois, full contente. Le modèle, c'est le Lainway Long Sleeve Top Grey dans la taille small-medium. Oh, wow, c'est beau ça. Tu aimes ça? Oui, c'est super beau. On se dit qu'elle a beaucoup les manches entre, puis tout comme si c'est full beau. C'est différent de... De ce que je porte d'habitude. Oui, c'est différent un peu de ce qui met ses beaux choses. Mais en même temps, c'est quand même girly, là. Ben oui, ben oui. Je suis pour l'automne, ça met dessus le bord de la taille. Ah, ah. Je suis assez intriguée par celle-ci, qui est comme un gros bout de tissu beige. Un one-piece beige qui semble être en lin. Oh, wow. Oh, wow. Ok. Je suis désolée, ça ne se monte pas super bien. Mais de ce que je comprends, j'attacherai ces deux mechelets-ci pour faire une boucle à l'avant. Le modèle, The Ragnar Playsuit Beige dans la taille 4. S'il fit comme je l'imagine dans ma tête, je peux déjà vous dire que ça va être mon coup de cœur de la vidéo. J'aime tellement ces trucs-là. Pis en plus, quand je magasine en ligne, j'y vais très très safe normalement. Comme j'ai toujours peur que ça ne passe pas, que ce soit trop petit, trop grand. Fait qu'une coupe comme ça, je n'aurais sûrement pas osé. Mais je suis vraiment contente qu'il ait plus pour moi parce que je regarde ça pis je pense que ça va me faire. C'est vraiment beau. Oh, il fait bien ça, hein. Je n'avais pas de raison de m'inquiéter. On dit qu'il est bon. J'espère que tu vas aimer celui-là parce que c'est un gros coup de cœur pour moi. Oh, wow. Oui, bien. C'est super estival, ça. Ouais, c'est super beau. Oui. Et non, ça, c'est parfait. Ça t'est super bien. Pis comme je disais, même si j'adore ça, c'est pas quelque chose que j'aurais commandé moi-même parce que quand je commande en ligne, j'essaie d'y aller très très safe. Mais je suis vraiment contente qu'il ait pris. Je suis en moi. Ensuite, on a une belle paire de jeans. Des mom jeans, je me risquerais même à dire. C'est la teinte de bleu parfaite, le nombre de trous parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus, là? Ce sont les Hayden Jeans dans la teinte 4. Et non, j'y aime vraiment. Et on s'entend, on n'a jamais trop de jeans. Avec ça, il m'a mis un petit top noir. Oh! C'est genre assez serré, sexy, mais j'attends, là. C'est super trendy en ce moment, ce modèle-là. D'ailleurs, c'est le Pinch Me Top Black dans la taille 4 encore. Pis il a même ajouté un accessoire pour compléter une ceinture avec une boucle dorée. Je vois pas le modèle sur l'étiquette, mais je vais pouvoir l'ajouter à l'écran. Je vous jure, je suis assez impressionnée parce que ça, à mes yeux, c'est un outfit de chasse, là. J'aurais pu choisir tous ces éléments-là facilement moi-même. Veux-tu venir voir? Bien sûr! Oh, c'est beau, ça! Oui, là! Mais ça, par contre, c'est classique, toi, là. C'est pas... Il y a pas trop de mal à ça, là. Ben non, non, mais ça te sort pas de ta zone de confort, là. Mais c'est beau. Je sais. Non, c'est tellement... Je me verrais aller dans un petit party, là-même. Un jour, on va pouvoir retourner pis je vais porter exactement ça. Ok. Je suis prêt. Oh là 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 là! Son fact, à propos de mon chum, il trippe quand une fille porte des graphic tees et à son grand désespoir, j'en possède aucun fait. C'était sûr qu'elle aimait choisir un. Je suis pas étonnée. Ha! Les graphic tees, Laura, elle en a pas beaucoup. J'avais pas dit que je trouve qu'elle devrait en acheter parce que ça va faire nice. Voilà. Fait que là, il faut me lâcher juste parce que c'est moi qui décide. Non, mais il est quand même cute, là! Ben, je sais pas si les membres de Black Sabbath seraient contents que je dise que leur chandail est cute, mais j'aime le logo. J'aime les couleurs. Le petit membre, le petit violet. D'ailleurs, le modèle, c'est le Black Sabbath Tee Black dans la taille médium. Fait qu'il va fitter un petit peu oversize. Et avec ça, j'ai rien de moins qu'une jupe en cuir. Je pense que c'est ennuyeux vraiment de mon look de rockeuse. Clairement. Ça, c'est de Rizzo Miniskirt dans la taille 4. Je l'avoue, c'est probablement l'outfit qui me sort le plus de ma zone de confort, mais en même temps, j'ai aucun doute que je vais être capable de le rocke. Puis, s'il me trouverait belle en portant ça, ben, ça va me faire plaisir de le porter. Mon amour, c'est le moment que tu as attendu. Ah ouais, ça, c'est beau, là. Ça, ça tombe exactement dans tes cordes. Mais pas exactement dans mes cordes, là. Le reste aussi, mais ça, ça, c'est un vrai change of pace. Honnêtement, c'est fucking beau. T'es-tu contente? Oui, je suis contente. Oui? Je suis contente parce qu'il a l'air de me trouver chaud. Mais je te trouve super chaud. T'aimes-tu ça? Oui. Pour vrai ou pas pour vrai? Oui, je te jure, je vais le porter. Ah ouais. Mais avec des jeans, ça va être super beau, ça. Là, je retrouve mes pantoufles, par contre. Ça, ça tombe avec quelque chose que je suis habituée de porter. Une autre summer dress, une autre fleurie. Mais contrairement à celle que je porte en ce moment, il y a des manches, un petit décolleté, puis les motifs, c'est des petites marguerites. Trop cute! Le modèle, c'est de Sting Mini Dress Blue dans la taille 4. Et quelque chose que j'aime vraiment beaucoup à propos de leur robe, c'est qu'il y a toujours des bonnes doublures comme ça ici. Fait qu'en plus de ne pas voir au travers, t'es sûre que ça ne partira pas au vent trop facilement. Ah, c'est super beau, ça! C'est super cute! C'est mignon! Oui. Ça, c'est super le roi aussi. Oui. C'est toi qui l'as choisi. J'ai pas de mérite. J'ai été réellement aimé ça. Oui, c'est sûr. Dernier outfit, mais non le moindre. On a ça ici. Oh, OK. On va. C'est un autre petit sweater, mais il est beaucoup plus mince que le premier que j'ai présenté. Plus léger, puis il est plus court aussi. Il est fait de crop, avec même des petits astiques pour le serrer à la taille. C'est vraiment beau. C'est le Milo Jumper Black dans la taille 4. Je ne sais pas comment décrire le tissu, mais il y a quand même une petite texture aussi. C'est très intéressant. Il a décidé d'avancer ça avec une autre paire de shorts. Oh, quel petit style, les exploratrices des temps modernes, avec les poches, la ceinture. J'aime vraiment ça, les petits trucs en plastique qui fait un peu sac à dos. Je ne sais pas comment dire ça. C'est les des beauty shorts dans la taille 4. Et les deux ensemble, ça va créer un outfit pas intéressant. Je n'ai rien qui ressemble à ça. Encore une fois, full contente, full satisfaite. Ça, c'est différent, mais c'est tellement nice. Oui, c'est très cool, ça. Moi, je suis vraiment contente de ce là, puis en outfit, je vais les porter ensemble. C'est vraiment nice, avec la Black Bell, avec la Black Buckle, c'est vraiment très, très cool. C'est quoi ton rating overall de ma performance? 100%? C'est vrai? Oh, oui. Moi aussi, je suis fier de moi. Je suis trop fière de mon chum. Il a fait d'excellents choix. Puis, comme je disais au début, je lui faisais pleinement confiance, c'est vrai. Mais, je suis quand même agréablement surprise de tout ça. Tout est super beau. Puis là, je vais peindre de nouveaux lignes. Fait que je suis aux anges. Vraiment. C'est ce qui va compléter ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. Tout va être en barre d'infos, comme le lien de Princess Polly, si vous voulez aller magasiner vous aussi. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501